Bonjour à tous et bienvenue sur Sofraîche & Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Alors ça y est, on y est, nous sommes à la fin de l'année, nous sommes au mois de décembre et nous sommes bien évidemment en train de préparer les fêtes de Noël. Je ne sais pas vous mais moi j'adore cette période, j'adore profiter de ma famille, de mes proches, des gens que j'aime et toujours bien sûr autour de superbes repas. Alors l'objet de cette vidéo c'est justement de vous aider à bien gérer les fêtes de fin d'année pour ne pas prendre de poids évidemment. Je suis Solène Beniméli, diététicienne nutritionniste, je suis votre spécialiste de votre amincissement durable et sans régime. Ma méthode est 100% personnalisée et le but de ma méthode d'accompagnement c'est de vous apprendre à manger équilibré afin que vous soyez autonome dans vos choix alimentaires et bien sûr que vous appreniez à manger en vous faisant plaisir. Le plaisir est très important dans l'équilibre alimentaire et surtout dans le but de pérenniser vos résultats pour ne pas reprendre vos kilos ensuite dans quelques années. Alors aujourd'hui on parle de conseils en pleine fête de fin d'année. L'objectif c'est de ne pas prendre de poids durant cette période de fin décembre à début janvier. Je vais donc vous donner quelques conseils clés pour bien gérer cette semaine, pour éviter de tomber dans le piège, dans certains pièges qui pourraient vous faire reprendre du poids et exceptionnellement cette année je vous offre un menu complet sur la semaine entre les fêtes de Noël et le jour de l'an pour justement manger super équilibré et quand même vous faire plaisir parce que je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, le plaisir et l'équilibre alimentaire c'est possible. Donc voilà un menu spécial entre fêtes avec pour objectif de bien stabiliser votre poids durant cette période et deuxième objectif de bien vous faire plaisir en mangeant des plats sympas surtout si vous avez du monde à la maison. Premier conseil, c'est de ne pas acheter de boîte de chocolat. Il y a forcément quelqu'un qui va vous offrir une boîte de chocolat donc le but du jeu c'est pas d'avoir des chocolats pendant 3 mois parce qu'on sait que vous n'allez pas les garder 3 mois et le risque après c'est d'avoir de la tentation à la maison et de manger plusieurs chocolats par jour. Surtout qu'aussi des fois il y a des boîtes de chocolat au travail donc faites l'effort, pour vous on ne s'achète pas de boîte de chocolat. Deuxième conseil, si vous recevez du monde à la maison, faites attention aux quantités. C'est vrai qu'on a souvent peur de manquer quand on reçoit du monde, on peut acheter beaucoup plus de foie gras que ce qui est nécessaire, beaucoup plus de saumon, d'escargots. Donc soyez attentif à cela, estimez la quantité nécessaire par personne. Vous pouvez aussi discuter avec votre boucher charcutier qui va vous guider sur les portions recommandées par personne pour que vous puissiez acheter vraiment pile ce dont vous avez besoin et que vous n'ayez pas de reste pour ne pas manger du foie gras toute la semaine. Troisième conseil, si vous ne recevez pas et que vous êtes invité, proposez de cuisiner le dessert ou d'apporter le dessert. Et j'en profite pour vous parler de ma prochaine vidéo qui est une recette de bûche allégée, super digeste et super gourmande quand même. Donc voilà, proposez d'apporter le dessert, vous pourrez du coup réaliser cette bûche. Et sinon vous pouvez aussi proposer, même si la personne chez qui vous allez a déjà prévu une bûche, d'apporter un dessert supplémentaire et vous pouvez faire une superbe salade de fruits exotiques. Comme ça vous prendrez une petite part de bûche et une petite part de salade de fruits. Quatrième conseil, anticipez et préparez votre semaine entrefaites. D'où mes conseils aujourd'hui avec un menu complet que je vais vous donner tout à l'heure. Très important que vous puissiez faire votre menu, anticiper l'achat des denrées, donc acheter des légumes, acheter des aliments sources de protéines maigres comme du poisson blanc, comme de la viande blanche. Voilà, préparez bien afin que vous ne soyez pas, en plus si vous recevez du monde, que vous êtes fatigué, que vous n'avez pas de vacances, obligez, que vous ne soyez pas obligé de partir sur des repas traiteurs, sur des repas rapides, sur du fast food. Anticipez bien pour que, entre les fêtes, vous puissiez manger très équilibré. Du coup, pensez aussi au batch cooking. Si vous avez le temps, le week-end ou sur un jour de repos, voilà, cuisinez plusieurs repas que vous mettez en tupperware au frais, au congélateur, pour que vous puissiez vous sentir serein entre cette période de fête. Et cinquième et dernier conseil, utilisez la nature, utilisez les plantes, les fruits, qui ont un effet favorable sur le système digestif. Par exemple, faites-vous des bouteilles d'eau ou des tisanes d'ailleurs, à base de citron et de romarin, ça facilite la digestion, ça aide le foie à se nettoyer, à digérer les aliments trop gras. Utilisez aussi de la cannelle, qui a un rôle insulinique, donc qui va aider la bonne gestion des glucides, pour éviter de fabriquer du gras derrière aussi. Voilà, maintenant je vous livre tout de suite le menu entre fêtes, qui a pour but d'associer plaisir et équilibre alimentaire. J'espère qu'il vous plaira. Ce menu est bien sûr une proposition, ce sont des idées, vous pouvez bien sûr les modeler. Si vous avez un programme alimentaire, vous les adaptez à votre programme alimentaire. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, vous vous faites plaisir, vous mettez des aliments que vous aimez. Allez, c'est parti pour la lecture de ce menu. Le 26 décembre, radis noirs à la croque au sel en entrée, filets de collins papillotes au citron, feuilles d'épinards vapeur et ananas. Nous sommes sur une journée sans féculents et sans matière grasse, pour attraper l'écart du 24 et du 25 décembre. Le soir, je vous propose soupe de potiron, aiguillettes de dinde, champignons grillés au persil, compote de pommes maison à la cannelle. Le 27, je vous conseille de faire encore une journée sans matière grasse. Cuisse de poulet au four, mix pâte à douce et pommes de terre au thym, un fromage blanc à 0% de matière grasse, il peut être de vache ou de brebis, et de clémentines. Et pour le soir, un potage de cresson, très très bon antioxydant d'ailleurs, des crevettes grillées, un riz au curry et de la mangue en dessert. Le 28 déjeuner, chou rouge vinaigrette, saumon vapeur, petit pois frais et un demi-pamplemousse en dessert pour de la vitamine C. Le soir, un potage de carottes, une omelette au chèvre, des brocolis vapeur et une poire pochée à la cannelle. Le 29 décembre, un filet de poulet, purée panais topinambour à la crème de noisette, délicieux cette purée, un yaourt au lait de coco, salade de kiwi clémentine et raisins verts, comme ça on va chercher vraiment de la vitamine C. Le soir, un potage de légumes variés, une tarte au poireau et à la crème, une salade d'endive dans laquelle vous pouvez mettre des noix et de la tombe de brebis et en dessert une demi-banane. Le 30 décembre, déjeuner, betterave vinaigrette, spaghetti bolognaise avec steak haché de bœuf à 5% de matière grasse, gruyère râpée dans les spaghettis boulots, pommes cuites au four à la cannelle et le soir, butternut farci aux lentilles, boulgour, pois chiches, yaourt brebis et 4 dates sèches. Voilà, le soir nous sommes sur un repas végétarien. Et le 31, le midi, on va manger light pour vous faire plaisir le 31 au soir. Donc je vous propose du cru, des crudités pour vraiment avoir une optimisation de la satiété, des baby choux fleurs avec une sauce, le tzatziki, c'est intéressant parce que c'est du fromage blanc à 0% avec de la nette et du concombre, donc totalement diététique. Un pavé de cabillaud vapeur que l'on peut cuisiner avec du vin blanc, des échalotes pour une sauce 0 calories, des carottes au four, voilà on met tout au four, et un fromage blanc ou un laitage en tout cas à 0% de matière grasse et de kiwi pour le dessert. Le soir, c'est le réveillon du 31 décembre, donc faites-vous plaisir ! Et voilà, j'espère que ce menu vous a plu. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, passez aussi un bon réveillon du jour de l'an. Et je vous dis à très vite l'année prochaine avec de nouvelles vidéos conseils. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne SoFresh & Diet si vous aimez mes vidéos, si vous aimez mes conseils et mes recettes. Voilà, je vous accompagne tout au long de l'année, au fil des saisons, pour vous aider dans votre objectif d'amincissement, de changement d'hygiène alimentaire, en tout cas, tout ça pour que vous soyez en bonne santé et que vous vous sentiez bien. A très vite et surtout, régalez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada